Entreprendre de l'arracher avec violence des mains de GM, c'était un parti désespéré, qui n'était propre qu'à me perdre et qui n'avait pas la moindre apparence de succès. Mais il me semblait que si j'eusse pu me procurer le moindre entretien avec elle, j'aurais gagné infailliblement quelque chose sur son cœur. J'en connaissais si bien tous les endroits sensibles, j'étais si sûre d'être aimée d'elle. Cette bizarrerie même de m'avoir envoyé une jolie fille pour me consoler, j'aurais parié qu'elle venait de son intervention et que c'était un effet de sa compassion pour mes peines. Je résolus d'employer toute mon industrie pour la voir. Parmi quantité de voix que j'examinais l'une après l'autre, je m'arrêtais à celle-ci. M. de T avait commencé à me rendre service avec trop d'affection pour me laisser passer le moindre doute de sa sincérité et de son zèle. Je me proposais d'aller chez lui sur le champ et de l'engager à faire appeler G.M. sous prétexte d'une affaire importante. Il ne me fallait qu'une demi-heure pour parler à Manon. Mon dessin était de me faire introduire dans sa chambre même et je crus que cela me serait aisé dans l'absence de G.M. Cette résolution m'ayant rendue plus tranquille, je payais libéralement la jeune fille qui était encore avec moi pour lui ôter l'envie de retourner chez ceux qui me l'avaient envoyé. Je pris son adresse en lui faisant espérer que j'irais passer la nuit avec elle. Je montai dans mon fiacre et je me fis conduire à grand train chez M. de T. Je fus assez heureux pour l'y trouver. J'avais eu là-dessus de l'inquiétude en chemin. Un mot le mit au fait de mes peines et du service que je venais lui demander. Il fut si étonné d'apprendre que G.M. avait pu séduire Manon qu'ignorant que j'avais eu part moi-même à mon malheur, il m'offrit généreusement de rassembler tous ses amis pour employer leurs bras et leurs épées à la délivrance de ma maîtresse. Je lui fis comprendre que cet éclat pouvait être pernicieux à Manon et à moi. Réservons notre sang, lui dis-je, pour l'extrémité. Je médite une voix plus douce et dont je n'espère pas moins de succès. Il s'engagea sans exception à faire tout ce que je lui demanderai de lui. Et lui ayant répété qu'il ne s'agissait que de faire avertir G.M. qu'il avait à lui parler et de le tenir dehors une heure ou deux, il partit aussitôt avec moi pour me satisfaire. Nous cherchâmes de quel expédient il pourrait se servir pour l'arrêter si longtemps. Je lui conseillais de lui écrire d'abord un billet simple, daté d'un cabaret, pour lequel il le prierait de s'y rendre aussitôt, pour une affaire si importante qu'elle ne pouvait souffrir de délai. J'observerai, ajoutai-je, le moment de sa sortie et je m'introduirai sans peine dans la maison, n'y étant connue que de Manon et de Marcel, qui est mon valet. Pour vous, qui serez pendant ce temps-là avec G.M., vous pourrez lui dire que cette affaire importante pour laquelle vous souhaitez lui parler est un besoin d'argent, que vous venez de perdre le vôtre au jeu et que vous avez joué beaucoup plus sur votre parole avec le même malheur. Il lui faudra du temps pour vous mener à son coffre-fort et j'en aurai suffisamment pour exécuter mon dessin. M. de T. suivit cet arrangement de point en point. Je le laissais dans son cabaret où il écrivit promptement sa lettre. J'allais me placer à quelques pas de la maison de Manon. Je vis arriver le porteur du message et G.M. sortir à pied, un moment après suivi d'un laquet. Lui ayant laissé le temps de s'éloigner de la rue, je m'avançais à la porte de mon infidèle et, malgré toute ma colère, je frappais avec le respect qu'on a pour un temple. Heureusement, ce fut Marcel qui vint m'ouvrir. Je lui fis signe de se taire. Quoique je n'eusse rien à craindre des autres domestiques, je lui demandais tout bas s'il pouvait me conduire dans la chambre où était Manon, sans que je fusse aperçue. Il me dit que cela a été aisé en montant doucement par le grand escalier. Allons donc promptement, lui dis-je, et tâche d'empêcher, pendant que j'y serai, qu'il n'y monte personne. Je pénétrai sans obstacle jusqu'à l'appartement. Manon était occupée à lire. Ce fut là que j'eus lieu d'admirer le caractère de cette étrange fille. Loin d'être effrayée et de paraître timide en m'apercevant, elle ne donna que ses marques légères de surprise dont on n'est pas le maître, à la vue d'une personne qu'on croit éloignée. « Ah, c'est vous, mon amour ! » me dit-elle en venant m'embrasser avec sa tendresse ordinaire. « Bon Dieu que vous êtes hardi ! Qui vous aurait attendu aujourd'hui en ce lieu ? » Je me dégageais de ses bras et, loin de répondre à ses carresses, je la repoussais avec dédain, et je fis deux ou trois pas en arrière pour m'éloigner d'elle. Ce mouvement ne laissa pas de la déconcerter. Elle demeura dans la situation où elle était et elle jeta les yeux sur moi en changeant de couleur. J'étais dans le fond si charmée de la revoir qu'avec tant de juste colère, j'avais à peine la force d'ouvrir la bouche pour la quereller. Cependant, mon cœur saignait du cruel outrage qu'elle m'avait fait. Je le rappelais vivement à ma mémoire pour exciter mon dépit et je tâchais de me faire briller dans mes yeux d'un autre feu que celui de l'amour. Comme je demeurais quelque temps en silence et qu'elle remarqua mon agitation, je la vis trembler, apparemment par un effet de sa crainte. Je ne pus soutenir ce spectacle. À Manon, lui dis-je d'un ton tendre, infidèle et parjure Manon, par où commencerais-je à me plaindre ? Je vous vois pâle et tremblante et je suis encore si sensible à vos moindres peines que je crains de vous affliger trop par mes reproches. Mais Manon, je vous le dis, j'ai le cœur percé de la douleur de votre trahison. Ce sont là des coups qu'on ne porte point à un amant quand on n'a pas résolu sa mort. Voici la troisième fois, Manon, je les ai bien comptés. Il est impossible que cela s'oublie. C'est à vous de considérer à l'heure même quelle partie vous voulez prendre. Car mon triste cœur n'est plus à l'épreuve d'un si cruel traitement. Je sens qu'il succombe et qu'il est prêt à se fendre de douleur. Je n'en puis plus, ajoutais-je en m'asseyant sur une chaise. J'ai à peine la force de parler et de me soutenir. Elle ne répondit point, mais lorsque je fus assis, elle se laissa tomber à genoux et elle appuya sa tête sur les miens, en cachant son visage de mes mains. Je sentis un instant qu'elle les mouillait de larmes. Dieu de quel mouvement n'étais-je point agité. Ah Manon, Manon ! repris-je avec un soupir. Il est bien tard de me donner des larmes lorsque vous avez causé ma mort. Vous affectez une tristesse que vous ne sauriez sentir. Le plus grand de vos mots est sans doute ma présence, qui a toujours été importune à vos plaisirs. Ouvrez les yeux ! Voyez qui je suis ! On ne verse pas de pleurs si tendres pour un malheureux qu'on a trahi et qu'on abandonne cruellement. Elle baisait mes mains sans changer de posture. « Inconstante, Manon ! » repris-je encore. « Fille ingrate et sans foi, où sont vos promesses et vos serments ? » « A Mante, mille fois volage et cruelle, qu'as-tu fait de cet amour que tu me jurais encore aujourd'hui ? » « Juste ciel ! » rajoutais-je. « Est-ce ainsi qu'une infidèle se rit de vous, après avoir attesté si saintement ? » « C'est donc le parjure qui est récompensé ? Le désespoir et l'abandon sont pour la constance et la fidélité ? » Ces paroles furent accompagnées d'une réflexion si amère que j'en laissais échapper malgré moi quelques larmes. Manon s'en aperçut au changement de ma voix. Elle rompit le silence. « Il faut bien que je sois coupable, » me dit-elle tristement. « Puisque j'ai pu vous causer tant de douleurs et d'émotions, mais que le ciel me punisse si j'ai cru l'être ou si j'ai eu la pensée de le devenir. » Ce discours me parut si dépourvu de sens et de bonne foi que je ne pus me défendre d'un mouvement de colère. « Horrible dissimulation ! » m'écriai-je. « Je vois mieux que jamais que tu n'es qu'une coquine et une perfide. C'est à présent que je connais ton misérable caractère. Adieu, lâche créature ! » continuai-je en me levant. « J'aime mieux mourir mille fois que d'avoir désormais le moindre commerce avec toi. Que le ciel me punisse moi-même si je t'honore jamais du moindre regard. Demeure avec ton nouvel amant. Aime-le, déteste-moi. Renonce à l'honneur, au bon sens. Je m'en ris. Tout m'est égal. » Elle fut si étonnée de ce transport que, demeurant à genoux près de la chaise où je m'étais levé, elle me regardait en tremblant et sans oser respirer. Je fis encore quelques pas vers la porte en tournant la tête. Et tenant les yeux fixés sur elle. Mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endorcir contre tant de charmes. J'étais si éloignée d'avoir cette force barbare que, passant tout d'un coup à l'extrémité opposée, je retournais vers elle. Ou plutôt, je m'y précipitais sans réflexion. Je la pris entre mes bras, je lui donnais mille tendres baisers. Je lui demandais pardon de mon emportement. Je confessais que j'étais un brutal et que je ne méritais pas le bonheur d'être aimée d'une fille comme elle. Je la fis asseoir et, m'étant mise à genoux à mon tour, je la conjurais de m'écouter en cet état. Là, tout ce qu'un amant soumis et passionné peut imaginer de plus respectueux et de plus tendre, je le refermais en peu de mots dans mes excuses. Je lui demandais en grâce de prononcer qu'elle me pardonnait. Elle laissa tomber ses bras sur mon cou, en disant que c'était elle-même qui avait besoin de ma bonté, pour me faire oublier les chagrins qu'elle me posait, et qu'elle commençait à craindre avec raison que je ne goûtasse point ce qu'elle avait à me dire pour se justifier. « Moi ? » interrompis-je aussitôt. « Ah, je ne vous demande point de justification. J'approuve tout ce que vous avez fait. Ce n'est point à moi d'exiger des raisons de votre conduite. Trop content, trop heureux, si ma chère Manon ne m'aude point la tendresse de son cœur. » « Mais, » continuai-je, en réfléchissant sur l'état de mon sort, « toute puissante Manon, vous qui faites à votre gré mes joies et mes douleurs, après avoir satisfaites par mes humiliations et par les marques de mon repentir, ne me sera-t-il point permis de vous parler de ma tristesse et de mes peines ? Apprendrai-je de vous ce qu'il faut que je devienne aujourd'hui ? Et si c'est sans retour que vous allez signer ma mort en passant la nuit avec mon rival ? » Elle fut quelque temps à méditer sa réponse. « Mon chevalier, » me dit-elle en reprenant un air tranquille, « Si vous vous étiez d'abord expliqué si nettement, vous vous seriez épargné bien du trouble et à moi une scène bien affligeante. Puisque votre peine ne vient que de votre jalousie, je l'aurais guéri en m'offrant à vous suivre sur le champ au bout du monde. Mais je me suis figuré que c'était la lettre que je vous ai écrite sous les yeux de monsieur de GM et la fille que nous vous avons envoyée qui causait votre chagrin. J'ai cru que vous auriez pu regarder ma lettre comme une raillerie et cette fille, en vous imaginant qu'elle était allée vous trouver de ma part, comme une déclaration que je renonçais à vous pour m'attacher à GM. C'est cette pensée qui m'a jetée tout d'un coup dans la consternation, car, quelque innocente que je fusse, je trouvais en y pensant que toutes les apparences ne m'étaient pas favorables. « Cependant, » continua-t-elle, « je veux que vous en soyez mon juge, après que je vous aurai expliqué la vérité du fait. » Elle m'apprit alors tout ce qui lui était arrivé, depuis qu'elle avait trouvé GM, qu'il attendait dans un lieu où nous étions. Il l'avait reçue, effectivement, comme la première princesse du monde. Il lui avait montré tous les appartements, qui étaient d'un goût et d'une propreté admirables. Il lui avait compté 10 000 livres de son cabinet. Et il y avait ajouté quelques bijoux, parmi lesquels étaient le collier et les bracelets de perles qu'elle avait déjà eus de son père. Il l'avait menée de là, dans un salon qu'elle n'avait pas encore vu, où elle avait trouvé une collation exquise. Il l'avait fait servir par les nouveaux domestiques, qu'il avait pris pour elle, en leur ordonnant de la regarder désormais comme leur maîtresse. Enfin, il lui avait fait voir le carrosse, les chevaux et tout le reste de ses présents, après quoi il lui avait proposé une partie de jeu pour attendre le souper. « Je vous avoue, » continua-t-elle, « que j'ai été frappée de cette magnificence. J'ai fait réflexion que ce serait dommage de nous priver tout d'un coup de tant de biens, en me contentant d'emporter les 10 000 francs et les bijoux, que c'était une fortune toute faite pour vous et pour moi et que nous pourrions vivre agréablement aux dépens de GM. » Au lieu de lui proposer la comédie, je me suis mis dans la tête de le sonder sur votre sujet pour pressentir quelle facilité nous aurions à nous voir en supposant l'exécution de mon système. Je l'ai trouvé d'un caractère fort traitable. Il m'a demandé ce que je pensais de vous et si je n'avais pas eu quelques regrets à vous quitter. Je lui ai dit que vous étiez si aimable et que vous en aviez toujours usé si honnêtement avec moi qu'il n'était pas naturel que je puisse vous haïr. Il a confessé que vous aviez du mérite et que s'il s'était senti porté à désirer votre amitié, il a toujours voulu savoir de quelle matière, de quelle manière je croyais que vous prendriez mon départ, surtout lorsque vous viendriez à savoir que j'étais entre ses mains. Je lui ai répondu que la date de notre amour était déjà si ancienne qu'il n'avait pas eu le temps de se refroidir un peu, que vous n'étiez pas d'ailleurs fort à votre aise et que vous ne regarderiez peut-être pas ma perte comme un grand malheur parce qu'elle vous déchargerait d'un fardeau qui vous pesait sur les bras. J'ai ajouté qu'étant tout à fait convaincu que vous agiriez pacifiquement, je n'avais pas fait difficulté de vous dire que je venais à Paris pour quelque affaire, que vous y aviez consenti et qui étant venu vous-même, vous n'aviez pas paru extrêmement inquiet lorsque je vous avais quitté. Si je croyais, m'a-t-il dit, qu'il fût d'humeur à bien vivre avec moi, je serais le premier à lui offrir mes services et mes civilités. Je l'ai assuré que du caractère dont je vous connaissais, je ne doutais point que vous n'y répondissiez honnêtement. Surtout, lui ai-je dit, s'il pouvait vous servir dans vos affaires qui étaient fort dérangées depuis que vous étiez mal avec votre famille. Il m'a interrompu pour me protester qu'il vous rendrait tous les services qui dépendraient de lui et que si vous vouliez même vous embarquer dans un autre amour, il vous procurerait une jolie maîtresse qu'il avait quittée pour s'attacher à moi. J'ai applaudi à son idée, ajouta-t-elle, pour prévenir plus parfaitement tous ses soupçons. Et me confirmant de plus en plus dans mon projet, je ne souhaitais que de pouvoir trouver le moyen de vous en informer, de peur que vous ne fussiez trop alarmé lorsque vous me verriez manquer à notre assignation. C'est dans cette vue que je lui ai proposé de vous envoyer cette nouvelle maîtresse dès le soir même, afin d'avoir une occasion de vous écrire. J'étais obligée d'avoir recours à cette adresse parce que je ne pouvais espérer qu'il me laissa libre un moment. Il a ri de ma proposition. Il a appelé son laquais et lui ayant demandé s'il pourrait retrouver sur le champ son ancienne maîtresse, il l'a envoyée de côté et d'autre pour la chercher. Il s'imaginait que c'était à Chaillot, qu'il fallait qu'elle allait vous trouver, mais je lui ai appris qu'en vous quittant, je vous avais promis de vous rejoindre à la comédie ou que, si quelque raison m'empêcha d'y aller, vous vous étiez engagée à m'attendre dans un carrosse au bout de la rue Saint-André. Qu'il valait mieux par conséquent, vous envoyer là votre nouvelle amante ne fût-ce que pour vous empêcher de vous immorfondre toute la nuit. Je lui ai dit encore qu'il était à propos de vous écrire un mot pour vous avertir de cet échange que vous auriez peine à comprendre sans cela. Il y a consenti, mais j'ai été obligée d'écrire en sa présence et je me suis bien gardée de m'expliquer trop ouvertement dans ma lettre. « Voilà, » ajouta Manon, « de quelle manière les choses se sont passées. Je ne vous déguise rien, ni de ma conduite, ni de mes dessins. La jeune fille est venue, je l'ai trouvée jolie, et comme je ne doutais point que mon absence ne vous causa de la peine, c'était sincèrement que je souhaitais qu'elle pût servir à vous désennuyer quelques moments, car la fidélité que je souhaite de vous est celle du cœur. J'aurais été ravie de pouvoir vous envoyer, Marcel, mais je n'ai pu me procurer un moment pour l'instruire de ce que j'avais à vous faire savoir. » Elle conclut enfin son récit en m'apprenant l'embarras où GM s'était trouvé en recevant le billet de M. de T. « Il a balancé, » me dit-elle, « s'il devait me quitter, et il m'a assuré que son retour ne tarderait point. C'est ce qui fait que je ne vous vois point ici sans inquiétude et que j'ai marqué de la surprise à votre arrivée. » J'écoutais ce discours avec beaucoup de patience. J'ai trouvé assurément quantité de traits crus et mortifiants pour moi, car le dessin de son infidélité était si clair qu'elle n'avait pas même eu le soin de me le déguiser. Elle ne pouvait espérer que GM la laissa toute la nuit comme une vestale. C'était donc avec lui qu'elle comptait de la passer. Quel aveu pour un amant ! Cependant, je considérais que j'étais cause en partie de sa faute pour la connaissance que je lui avais donné d'abord des sentiments que GM avait pour elle et par la complaisance que j'avais eue d'entrer aveuglement dans le plan téméraire de son aventure. D'ailleurs, par un tour naturel de génie qui m'est particulier, je fus touchée de l'ingénuité de son récit et de cette manière bonne et ouverte avec laquelle elle me racontait jusqu'aux circonstances dont j'étais le plus offensé. Elle pêche sans malice, disant moi-même. Elle est légère et imprudente, mais elle est droite et sincère. Ajoutez que l'amour suffisait seul pour me fermer les yeux sur toutes ses fautes. J'étais trop satisfait de l'espérance de l'enlever le soir même à mon rival. Je lui dis néanmoins « Et la nuit ? Avec qui l'auriez-vous passée ? » Cette question que je lui fis tristement l'embarrassa. Elle ne me répondit que par des mets et des scies interrompus. J'eus pitié de sa peine et rompant ce discours, je lui déclarai naturellement que j'attendais d'elle qu'elle me suivît à l'heure même. « Je le veux bien, » me dit-elle. « Mais vous n'approuvez donc point mon projet ? » « Ah, ce n'est pas assez, » répartis-je, « que j'approuve tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. » « Quoi ? » « Nous n'emporterons pas même les dix mille francs ? » répliqua-t-elle. « Il me les a donnés, ils sont à moi. » Je lui conseillais d'abandonner tout et de ne penser qu'à nous éloigner promptement, car, quoiqu'il y eut à peine une demi-heure que j'étais avec elle, je craignais le retour de GM. Cependant, elle me fit de si pressantes instances pour me faire consentir à ne pas sortir les mains vides que je crus lui devoir accorder quelque chose après avoir tant obtenu d'elle. Dans le temps que nous nous préparions au départ, j'entendis frapper à la porte de la rue. Je ne doutais nullement que ce ne fût M. GM et dans le trouble où cette pensée me jeta, je dis à Manon que c'était un homme mort, s'il paraissait. Effectivement, je n'étais pas assez revenue de mes transports pour me modérer à sa vue. Marcel finit ma peine en m'apportant un billet qu'il avait reçu pour moi à la porte. Il était de M. de T. Il me marquait que GM, étant allé lui chercher de l'argent à sa maison, il profitait de son absence pour me communiquer une pensée fort plaisante. Qu'il lui semblait que je ne pouvais me venger plus agréablement de mon rival qu'en mangeant son souper et en couchant cette nuit même dans le lit qu'il espérait d'occuper avec ma maîtresse. Que cela lui paraissait assez facile si je pouvais m'assurer de trois ou quatre hommes qui eussent assez de résolution pour l'arrêter dans la rue et de la fidélité pour le garder à vue jusqu'au lendemain. Que pour lui, il promettait de l'amuser encore une heure pour le moins par des raisons qu'il tenait prêtes à son retour. Je montrais ce billet à Manon et je lui appris de quelle ruse je m'étais servi pour m'introduire librement chez elle. Mon invention et celle de M. de T. lui parurent admirables. Nous en rime à notre aise pendant quelques moments. Mais lorsque je lui parlais de la dernière comme d'un bâtinage, je fus surpris qu'elle insista sérieusement à me la proposer comme une chose dont l'idée la ravissait. En vain, lui demandai-je où elle voulait que je trouvasse tout d'un coup des gens propres à arrêter GM et à le garder fidèlement. Elle me dit qu'il fallait du moins tenter puisque M. de T. nous garantissait encore une heure. Et pour répondre à mes autres objections, elle me dit que je faisais le tyran et que je n'avais pas de connaissances pour elle. Elle ne trouvait rien de si joli que ce projet. « Vous aurez son couvert à souper ! » me répéta-t-elle. « Vous coucherez dans ses draps et demain de grand matin, vous enlèverez sa maîtresse et son argent. Vous serez bien vengé du père et du fils ! » Je cédai à ces insistances malgré les mouvements secrets de mon cœur qui semblaient me présager une catastrophe malheureuse. Je sortis dans le dessin de prier deux ou trois gardes du corps avec lesquels Manon m'avait mise en liaison, de se charger du soin d'arrêter GM. Je n'en trouvais qu'un au logis, mais c'était un homme entreprenant qui n'eut pas plutôt su de quoi il était question qu'il m'assura du succès. Il me demanda seulement dix pistoles pour récompenser trois soldats aux gardes qu'il prit la résolution d'employés en se mettant à leur tête. Je le priais de ne pas perdre de temps. Il les assembla en moins d'un quart d'heure. Je l'attendais à sa maison et lorsqu'il fut de retour avec ses associés, je le conduisais moi-même au coin d'une ruelle par laquelle GM devait nécessairement rentrer dans celle de Manon. Je lui recommandais de ne pas le maltraiter mais de le garder si étroitement jusqu'à sept heures du matin que je pus s'être assurée qu'il ne lui échapperait pas. Il me dit que son dessein était de le conduire à sa chambre et de l'obliger à se déshabiller ou même à se coucher dans son lit tandis que lui et ses trois braves passeraient la nuit à boire et à jouer. Je demeurais avec eux jusqu'au moment où je vis paraître GM et je me retirais alors quelques pas au-dessous dans un endroit obscur pour être témoin d'une scène si extraordinaire. Le garde du corps l'aborda le pistolet au point et lui expliqua civilement qu'il n'en voulait ni à sa vie ni à son argent mais que s'il faisait la moindre difficulté de le suivre ou s'il jetait le moindre cri il allait lui brûler la cervelle. GM, le voyant soutenu par trois soldats et craignant sans doute la bourre du pistolet ne fit pas de résistance. Je le vis emmener comme un mouton. Je retournais aussitôt chez Manon et pour ôter tout soupçon au domestique je lui dis en entrant qu'il ne fallait pas attendre monsieur de GM pour souper qu'il lui était survenu des affaires qui le retenaient malgré lui et qu'il m'avait prié de venir lui en faire ses excuses et souper avec elle ce que je regardais comme une grande faveur auprès d'une si belle dame. Elle seconda fort adroitement mon dessin. Nous nous mîmes à table nous y prîmes un air grave pendant que les laquais demeurèrent à nous servir. Enfin les ayant congédiés nous passâmes une des plus charmantes soirées de notre vie. J'ordonnais en secret à Marcel de chercher un fiacre et de l'avertir de se trouver le lendemain à la porte avant 6h du matin. Je feignis de quitter Manon vers minuit mais étant rentrée doucement par le secours de Marcel je me préparais à occuper le lit de GM comme j'avais rempli sa place à table. Pendant ce temps-là notre mauvais génie travaillait à nous perdre. Nous étions dans le délire du plaisir et le glaive était suspendu sur nos têtes. Le fil qui le soutenait allait se rompre. Mais pour faire entendre toutes les circonstances de notre ruine il faut en éclaircir C'est-à-dire la cause. C'est-à-dire la cause. C'est-à-dire la cause. C'est-à-dire la cause.